je suis à votre compagnie mesdames et messieurs pour ses décryptages en direct sur congo live télévision alors nous allons une fois une piste vous faire part des nouvelles sur quelques lignes des fronts surtout la journée d'hier la semaine qui a commencé avec des affrontements les affrontements qui opposent les forces armées de la république démocratique du congo ils sont toujours accompagnés par les jeunes patriotoises à l'indo on a aussi d'autres forces partenaires ils font face à la coalition m23 rdf afc mesdames et messieurs pour d'abord la journée d'hier on va commencer par là parce qu'aujourd'hui je suis en train de vous parler des affrontements intenses sont signalés dans les territoires des masses ici autour des sacs et alors on va en parler mais avant d'y arriver alors d'abord il ya eu dans les combats intenses comme j'étais en train de vous le dire pour la journée d'hier entre les rebelles de m23 et les fardissés wazalendo à nyamoubingoua nyamoubingoua c'est dans les hauteurs des villages de chacha nous sommes en groupe mamoufounichanga territoire des masses ici alors vers les débits de la soirée pour hier lundi un calme précaire a été observé dans cette zone les wazalendo ont été aussi visibles là c'est dans les territoires de rucho nous signalons quelques une dizaine voilà des wazalendo qui ont été visibles à kibirizi quelques heures avant de se retirer à kibirizi c'est une zone vous savez qui était occupé par les m23 alors pourquoi comment est ce que les wazalendo sont parvenus à prendre le contrôle des kibirizi c'est tout juste parce que le m23 voulait renforcer d'autres positions dans les territoires des masses ici où les fardissés leur imposait aussi des frappes non mesdames et messieurs ils ont subissé les frappes des fardissés alors comme il n'était plus en tout cas avec un effectif il n'avait plus un effectif consistant pour résister à la force des frappes des fardissés c'est comme ça que d'autres militaires m23 rdf qui étaient à kibirizi étaient dans l'obligation d'aller renforcer leur position dans les territoires des masses ici et les wazalendo ont profité justement pour installer assiégé voilà kibirizi voilà donc c'était juste quelques heures avant aussi de se retirer les wazalendo se sont retirés pourquoi ils se sont retirés parce que les m23 sont aussi revenus alors nous sommes en train de nous demander comment ça s'explique comment peut-on expliquer cette situation c'est très paradoxal mais voilà à un certain moment les wazalendo quelques heures ils ont équipé kibirizi et tout juste après ils ont abandonné parce que le m23 a été des retours voilà ça ça fait rire un tout petit peu mais mesdames et messieurs c'est ça la réalité alors on va donc en savoir beaucoup plus alors comme je tiendrai de vous les dire le m23 rdf avait quitté momentanement cette localité pour renforcer les l'air voilà l'air compères des guerres voilà qui était pilonnée par les fardec dans les collines aux alentours de boalanda voilà à boalanda aussi les fardec a mené des offensives contre les m23 à boalanda c'est toujours dans le territoire des roues alors hier soir voilà mon source qui ont affirmé maintenant que les rebelles se sont réinstallés à kibirizi les frappes à boalanda dans le territoire des roues tu vois à un certain moment c'est vrai il s'ébissait les forces dans les frappes des fardec et les m23 et tout juste après les fardec ont cessé voilà c'est faux le préciser les fardec ont cessé et voilà les m23 ont vite sont revenus voilà à kibirizi et au moment où les wazalendo occupé déjà cette zone voilà nous sommes pas d'accord avec cette façon de faire parce qu'on voulait voir les fardec poursuivre avec toutes ces frappes mais mesdames et messieurs ça s'explique aussi par l'intensité des offensives dans les territoires des masses ici parce que je ne vois pas les fardec mêner avec la même ampleur les offensives contre les m23 dans les territoires des masses ici et les faire aussi dans les territoires des ruchos surtout quand on voit boalanda et c'est comme ça que les fardec se sont beaucoup plus concentrés sur mass ici parce que là les combats et que l'ennemi ne puisse plus s'avancer ou disons c'est avancé voilà vers sake parce qu'aujourd'hui il est à cinq kilomètres des saké il faut fallait à tout prix l'anéantir et c'est que les fardec ont fait parce que l'ennemi n'a pas pu garder dont on s'est rapproché beaucoup plus de saké et c'est parce que les fardec ont intensifié ont renforcé les repositions dans cette localité et voilà donc ça nous a permis de les stopper mais tout à tout en disons en perdant pas perdre comme tel mais tout en minimisant aussi les offensives à boalanda ce qui a permis au m23 de regagner kibirizi au moment où les wasalendo contrôler déjà cette localité voilà mesdames et messieurs pour la journée d'hier alors aujourd'hui des affrontements ont repris les matins de ce mardi voilà 16 avril 2024 entre l'armée congolaise et les wasalendo ils font face à la coalition rdf m23 voilà comme vous pouvez les constater ça se joue beaucoup plus où ça se déroule aux alentours des saké alors selon une source sécuritaire qu'on a pu contacter les combats se déroule sur l'axe antenne vous nano et là nous signalons cette source voilà qu'on a contacté même avant de réaliser cette émission des détonations des armes lourdes et légères sont attendus dans la zone depuis ce matin le matin voilà de ces mardi 16 avril 2024 voilà hier lundi nous revenons encore sur ce qui s'est passé hier lundi et c'est sur ce qui nous donne toujours ces informations même dans la province d'ici de kivu à minova on signale quatre bombes qui ont touché la cité de minova c'est dans la province d'ici de kivu en territoire des calais les rebelles qui auraient même répliqué ils ont plutôt répliqué aux tirs de l'armée qui ont visé leur position voilà les fr dc ont largué des bombes ont pilonné voilà les positions des m23 et en répliquant les m23 ont tiré par contre des bombes dans la cité de minova et là au moins une personne a été blessé voilà des dans les territoires des routes aussi il y avait des combats entre les wazalendo estimé à il disait voilà les wazalendo qui comme j'étais en train de vous le dire des wazalendo qui ont à un certain moment occupé la cité voilà des kibirisi c'est dans les territoires des roux tour ou alors d'intenses combats qui se déroule maintenant là entre les rebelles m23 ils sont toujours soutenu par les rwandels faut le préciser et la coalition est fardessez wazalendo voilà ces affrontements qui sont signalés depuis tôt c'est mardi nous sommes dans c'est autour des collines qui surplombent la cité des sacs et à 30 km voilà de la ville des goma voilà l'ennemi aujourd'hui qui se retrouve à 5 km de la ville alors c'est qu'il faut aussi garder comment acquis par rapport à tout ce qui se passe et que les fr dc aujourd'hui ne sont pas là en train d'attendre que les m23 attaque pour qu'elle réagisse c'est pas ce qui se déroule aujourd'hui les fr dc à un certain moment pylône les positions de l'ennemi et l'ennemi en perte de vitesse il a et c'est encore il a largué des bombes à la veglette dans les gens à la vegl voilà dans la dans la cité des minova en province ici de kivu voilà il a largué des bombes et voilà des blessés qui sont une fois des pistes signalés mesdames et messieurs sont toujours des actes des guerres qui ont toujours caractérisé le m23 et les rdf qui n'est con qui ne pense même pas qu'un largue à des bombes qui dans cette zone c'est une zone qui là où il ya la population il ya même d'autres déplacés qui se sont dirigés à minova et voilà des bombes ont été une fois des plus largués là où il ya ces déplacés alors dans tout ce qu'on nous pouvons aussi retenir c'est que le m23 sont en difficulté pourquoi j'ai dit qu'ils sont en difficulté aujourd'hui le m23 n'avance pas ils voulaient profiter des de cet abandon de la monisco la semaine dernière pour se rapprocher des saïques mais ils ont fait une fois de plus face ils ont fait face à la vigilance des fardic et des jeunes patriotes ouazalendo mesdames et messieurs comme je le disais nous devons donc nous contenter d'abord de cette position ou disons de cette attitude de cet état d'esprit voilà qui caractérise aujourd'hui les fardic et nous devons nous contenter d'abord de ça et voir comment est ce que nous pouvons avancer voilà donc sur ce signe justement il ya de quoi se réjouir aujourd'hui de cette façon de faire des fardic et des wazalendo alors ils ont résisté à un certain moment et aujourd'hui ils sont en mesure d'attaquer l'ennemi de les mettre en difficulté imaginez qu'à les m23 c'est ça aujourd'hui à court d'effectifs et se retrouve dans l'obligation aujourd'hui de prendre ses effectifs qui occupent certaines localités dans les territoires des routes ou roues pour venir renforcer leurs lignes de front parce qu'il n'arrivait plus à résister face aux fardic c'est ce qu'ils ont fait à boalanda toujours dans le territoire des routes ou bon et raisement les fardic et j'espère ils vont intensifier tous ces combats ils vont intensifier tous ces tirs contre l'ennemi et les mettre tout de même en difficulté pourquoi pas les pousser à abandonner toutes ces lignes des fronts c'est vrai sur les plans diplomatiques il ya un statique au on ne sait pas quelle suite au d'autant réservé à tous les ballets diplomatiques qui ont été aussi menés par akishasa mené par d'autres organisations au niveau international parce qu'on il ya c'est à quoi kishasa est un très bien sûr de martelé c'est de voir les troupes rdf quitté les territoires congolais pour espérer à un quelconque dialogue avec les chefs d'état mais c'est pas encore fait les rdf bien au contraire sont entrés toujours des résistés face aux fardic et mesdames et messieurs nous devons donc les imposer la force nous devons justement aujourd'hui les pousser à quitter les sols congolais par force et là nous pouvons ou n'est pas discuter avec eux parce que nous serons nous allons déjà les anéantir donc aujourd'hui c'est ce que les fardc sont en train de bien faire et mesdames et messieurs dans un mois ça fait un mois que les fardc n'ont pas perdu même un centimètre dans le territoire des masses ici à niragongo c'est la même chose c'est vrai nous étions là entré des fisticés cc cc c'est cette attitude que les fardc ont affiché yad cela un mois dans le territoire des ruts chourou mais aujourd'hui mesdames et messieurs des manoeuvres sont entrées aujourd'hui d'être menées pour récupérer toutes ces entités voilà qu'à boalanda et pilonné les fardc ont pilonné boalanda et ça a poussé les f1 23 de renforcer les positions à ce niveau là et bien les voisins d'eau qui à un certain moment n'était pas aussi à mesure de mener toutes ces offensives dans kibirizi parce qu'il y a des populations qui sont là bas les voisins n'ont pas voulu aussi mener des 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 s'affronter avec les m23 à kibirizi parce qu'il y aurait des victimes dans les rangs de la population et les voisins dont se sont retirés directement voilà donc des précisions qui nous sont toujours parvenus par rapport à la stade des voisins donc on peut tout simplement dire une chose aujourd'hui c'est que les voisins d'eau sont animés par cet esprit ils respectent les droits humains parce que s'ils ne respectaient pas les droits humains il allait céder au piège de l'ennemi et commencer à s'affronter avec lui dans plein en plein kibirizi et là on allait encore une fois enregistrer des victimes côté population c'est que les voisins d'eau ont évité et on j'ai bon des séries tirées de kibirizi et mesdames et messieurs nous allons ces gestes parce que les rdf et les rwanda particulièrement ont toujours accusé les voisins d'eau ont toujours accusé ces forces qui sont en train d'appuyer les effardé c'est des criminels je ne sais pas quel autre mot ils ont toujours invoqué mais là les voisins deviennent de donner une leçon des respects des droits de l'homme à ses agresseurs de la république démocratique du congo parce qu'ils n'ont pas cédé à l'rg ils se sont retirés de kibirizi pour ne pas s'affronter avec les m23 rdf voilà donc des actes aujourd'hui qui contredisent un tout petit peu ce que les rwanda a toujours présenté comme motifs dans les grands salauds diplomatiques pour dire que les wazalendo les fardé c'est ne respecte pas les droits de l'homme c'est pas ça mais elles sont en train de tirer des bombes là où il ya les déplacés dans les camps déplacés ils sont en train de tirer des bombes dans une cité comme minova où on n'a même pas signalé des affrontements avec les fardé c'est maison en train de tirer des bombes pour tirer les paisibles citoyens mesdames et messieurs c'est entrer des fichiers et là ça nous pousse déjà d'atterrir ici à ville de goma parce qu'on a encore enregistré des théories les théories encore une fois à goma et cette fois ci ce sont des policiers des éléments de la police la police nationale congolais ce qui faisait des patrouilles dans les quartiers katoi c'est en tout cas avant d'arriver à l'endroit communement appelé terminis parce qu'il ya une mosquée là bas si vous êtes simple il ya de prendre cette entrée au niveau de la mosquée terminis les éléments peine c'est qu'ils faisaient la patrouille on sont tombés voilà où ils ont rencontré sur leur chemin quelques bandits armés qui opérait sur moto ils voulaient encore une fois cambrioler des maisons et sur les paisibles populations alors les éléments pnc on s'est interposé ils sont voilà interposés dans leur chemin et avec cet accrochage on a perdu des éléments pnc mesdames et messieurs qui ont perdu leur vie parce qu'ils étaient là pour protéger la population pour stopper justement ces cambriolages clés les les comment on peut les appeler les criminels voilà voulaient encore une fois opérer et ces éléments et pnc ont perdu à leur vie et d'autres ont été blessés mesdames et messieurs ça s'est passé dans la soirée d'hier lundi 15 avril à ce mardi 16 avril 2024 en ville des goma voilà donc une fois des plus d'autres criminalités dans d'autres scènes de crime qui nécessite aujourd'hui d'être enregistré en ville des goma mesdames et messieurs nous devons donc nous unir et ça ne concerne pas seulement la ville des goma j'étais à le préciser parce qu'au delà de tout ce que nous pouvons aujourd'hui nous pouvons condamner les services de sécurité qui on est à très les uns sont estime qu'ils ne sont pas à la hauteur mais mesdames et messieurs nous devons tous nous aider mutuellement pour combattre ces fléaux parce que ça n'a rien à voir des ce qui a toujours été caractérisé comme d'ordinaire des actes criminels en ville de goma mais aujourd'hui c'est pas un fait de hasard parce que d'abord imaginez on a même dans les camps des déplacés c'est un autre élément qui me vient en tête dans les camps des déplacés aujourd'hui tous ces gens qu'on retrouve dans les cas des déplacés lorsqu'ils constituaient ces camps personne n'était là pour les contrôler parce qu'on savons tous dans les entités comme massissi rouchourou voire même niragongo il y avait des civils armés qui étaient là bas et à un certain moment les éléments rdfc sont aussi infiltrés dans les déplacés quand les gens quittaient par exemple certaines entités dans le territoire des masses ici pour s'y retrouver à goma les wad les evredi fc sont aussi infiltrés dans ces mêmes déplacés et aujourd'hui en se retrouvant en ville de goma elle constitue déjà une équipe d'avancé des ennemis voilà pourquoi ils sont en train de créer cette psychose pour que la ville de goma soit invivable pourquoi nous puissions dire aujourd'hui la vie en ville de goma passe promener comme on veut et là ils vont instaurer une terreur dans la ville et les gens auront même peur des faire des menées mais de disons dévaquer librement à leurs occupations c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ça c'est un autre élément que nous pouvons ajouter c'est vrai il ya des brés bigalaises dans les rade fard c'est ça ne peut pas manquer mais mesdames et messieurs au delà de ça les ennemis de la paix aujourd'hui les agresseurs veulent en profiter aussi pour créer cette psychose et qu'on va mettre encore une fois à la tête de ces patriotes ouazalendo moi je l'ai toujours dit un vrai musalendo se trouve aujourd'hui sur les lignes de front en train de combattre contre les agresseurs les ouazalendo que nous avons aujourd'hui qui sont très décisionné qui qui se présentent en ville de goma comme étant des ouazalendo il faut mettre un point d'interrogation sur leurs statis parce qu'aujourd'hui c'est que tout ce que nous enregistrons aujourd'hui en ville de goma c'est pas un fait de hasard je tiens le vous les précisez c'est pas un fait de hasard ce sont des actes prémédités pour créer cette psychose est aujourd'hui mettre au paix c'est lié qui existe entre les fardc et les pattes et les et la population voilà donc on nous devons tous prendre cette affaire au sérieux et soyons tous attentifs parce que c'est la nation c'est notre avenir qui en dépend voilà mesdames et messieurs c'est que nous pouvons donc retenir de cette affaire malheureusement nous continuons toujours d'enregistrer des morts imaginez quand ce sont maintenant des policiers des éléments de la police qui sont dit oui qui menaient même des patrouilles parce que dans les conseils des ministres il a été décidé des patrouilles mixtes et fardc pnc mais voilà encore une fois ce sont celles qui sont censés nous protéger aujourd'hui qui deviennent aussi victimes voilà nous devons donc mettre tous ensemble et combattre ces fléaux l'ennemi n'est pas à écarter dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui l'ennemi n'est pas écarté surtout quand vous connaissez vous même la complexité qui existe justement dans cette affaire moi je viens de vous donner un autre élément les déplacés sont venus ici mais ils n'étaient pas contrôlés on ne sait pas aujourd'hui qui est dans les cas et qui n'est pas dans les cas parce que les camps ne sont pas sécurisés ça aussi il faut préciser les camps déplacés ne sont pas sécurisés tout le monde entre dans les cas comme il veut et quitte dans les camps comme il veut peut-être ils peuvent quitter ces bandits c'est elle parce que voilà d'ailleurs je me rappelle il ya un élément rdf qui a été attrapé la semaine passée on elle est l'élément rdf quand on l'a attrapé lui-même a avoué qu'il est rdf tout ça il était dans les cas de déplacer donc aujourd'hui les nos camps ne sont pas aussi sécurisés nous devons faire attention cher déplacer c'est vrai vous êtes en train de passer des mauvais moments dans les cas de déplacer mais et c'est un peu de voir qui est à vos côtés qui avec qui vous êtes et n'hésitez pas aussi d'alerter les services de sécurité je ne vous demande pas de vous rendre justice non 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 c'est pas ça mais alerté les services de sécurité comme ça a été le cas avec l'élément rdf qu'on a attrapé récemment mesdames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission les minutes où disons le temps n'est pas en notre faveur pour aujourd'hui je vous donne un numéro par lequel vous pouvez nous contacter écrivez-nous au plus de sa 43 9 98 70 43 14 09 98 70 43 14 je voulais appeler quelqu'un pour décrypter avec lui ces informations surtout quelqu'un qui a saqué il voulait l'appeler mais c'était un peu compliqué parce que elle m'a juste donné les informations que je viens de vous de vous donner aussi alors ça n'a pas marché pour que je puisse les prendre en direct mais j'espère demain on aura quelqu'un qui avec qui on va décrypter l'actualité parce que c'est aussi très très important mesdames et messieurs prenez toujours bien soin de vous nous voulons vous voir nombrer encore demain en train de nous suivre ça sera un plaisir messieurs et dames sinon restez branchés sur congolaive abonnez vous si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas de partager les liens de cette émission n'hésitez pas de commenter n'hésitez pas aussi des mains ça va vous faire plaisir prenez bien soin de vous des messieurs nos jours on va se retrouver pour un autre décryptage syrup congolaive télévision